Je m'appelle Lika Guillemot, je suis artiste plasticienne et je travaille beaucoup sur le cocon, l'enveloppe et mes matières de prédilection sont tout ce qui est fibre textile du fil ou même à l'osier s'il s'agit de faire une paroi ou ce genre de choses. Je m'appelle Ludovic Devalon et je suis plasticien spécialisé dans la teinture naturelle de différentes matières ça peut être le textile, ça peut être pour la peinture aussi fabriquer du pigment, des encres végétales. L'oeuvre que l'on présente cette année s'appelle Les enfants sauvages et en fait il y a deux ans on avait créé Les vieilles dames et donc Les enfants sauvages sont un peu la suite c'est-à-dire qu'on est parti de la fin de la vie on a imaginé que ces vieilles dames mourraient et renaissaient une nouvelle population qui s'appelle Les enfants sauvages et c'est des enfants qui sont un mix entre des enfants et des animaux donc ce sont des êtres hybrides sous forme de cabanes et on s'est interrogé sur notre société en devenir quel chemin on allait choisir pour le futur. On a choisi aussi de s'installer dans un petit bosquet et ce petit bosquet il est dans un parc qui lui-même est dans une ville et donc c'est cette notion du sauvage, des animaux sauvages dans nos cités ça nous a paru important de confronter cette population à celle des enfants c'est ce qu'on va leur laisser voilà c'est une évocation à ce lien entre l'enfance et le sauvage. Et aussi c'est peut-être retrouver cette part de sauvage que l'on a en nous qui peut aussi faire peur mais qui peut être aussi très vitale pour notre avenir. Alors avec le projet d'il y a deux ans on avait travaillé avec des visages de vieilles dames de Riorge et ce qui est drôle c'est que cette année on a des vieilles dames qui sont venues nous aider pour le projet donc on les cite il y a Noël et Jacqueline en revenant il y a des choses qui se tissent et du coup ces cabanes sont aussi un peu tissées de ces liens. Et par rapport à un petit mot pour le public moi c'est qu'ils en profitent du coup que les petits et les grands puissent profiter de ces cabanes et qu'ils fassent l'expérience de ces cabanes qui se visitent avec un cœur d'enfant et des yeux sauvages. Des yeux sauvages. Merci. 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 Merci.